Générique ... Les candidats à l'élection présidentielle, à savoir Denis Moukouégué, Martin Faillou, Théo Dorgoy, Jean-Claude Baïnde, et Kema Lillo et Floribère Anzolouni annoncent une plainte ce vendredi 24 novembre devant la cour de cassation contre Denis Kadima et Peter Kazadi pour abstention coupable. Nous ne savons pas qui est notre électeur. Nous allons aux élections sans connaître le chiffre réel des électeurs, tout en critiquant également la qualité des cartes d'électeur qui sont illisibles car elles ont été imprimées de manière thermique. Cela veut dire qu'il a délibérément donné aux électeurs des cartes qui s'effacent. La question de la sécurité des candidats a été également soulevée. Jusqu'à présent, Peter Kazadi n'a pas fourni à chaque candidat les 25 policiers requis par la loi. Nous constatons que Félix Tshisekedi mène sa campagne sous la protection de la garde républicaine alors qu'il devait être protégé par la police, a déclaré Théodore Ngoï. Autre nouvelle, la Somalie rejoindra ce vendredi 24 novembre. Le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, la RDC, le Soudan du Sud, la RDC et le Rwanda en tant qu'État membre de l'EAC. Présidentiel 2023, le regroupement politique alliance des bâtisseurs de Jean-Claude Wemba a annoncé son soutien à la candidature de l'opposant Moïse Katoumbi qui incarne le changement tant attendu par le peuple, a-t-il dit. Depuis la prison où il se trouve, Jean-Marc Abonde a indiqué qu'il est strictement interdit à tout membre d'engager le parti dans le sens de soutenir officiellement un quelconque candidat. Il interdit même l'affichage des photos sur les réseaux sociaux. Nous sommes un partenaire sincère et engagé pour soutenir les élections inclusives, transparentes et crédibles qui vont refléter la volonté du peuple congolais à déclarer l'ambassadrice des États-Unis à l'issue de la rencontre avec le président Tanima. Dans son projet de société, Denis Mukwege a fait le choix de doter la RDC d'un modèle économique et financier axé sous l'émergence basé sur plusieurs piliers qu'il décrit dans son programme présidentiel 2023. Lors du lancement de sa campagne électorale, Adolphe Mouzito a présenté son programme chiffré à 300 milliards pour 10 ans à raison de 30 milliards par an à partir de l'année 2024 s'il est élu. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. C'est la dernière grande tribune de la semaine. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023. Deux sujets vont devoir faire l'objet de cette émission. Premièrement, élection présidentielle. Est-ce que c'est l'élection la plus importante ? On va donc demander à nos invités de réfléchir dans ce sens. Deuxièmement, Assemblée nationale et Sénat. Quel est le bilan 5 ans après ? C'est vrai, on tourne souvent le regard vers le gouvernement ou la présidence, mais parfois on ne se pose pas la question. Le bilan de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc dans notre Parlement. En bref, Maître Bicelot, très bien habillé. Bienvenue encore une fois dans votre émission Grande Tribune. Merci, bonjour à vous, bonjour à mes co-débatteurs. Quand tu dis très bien habillé sous-entendé, que les autres fois je ne m'habille pas bien ? C'est toujours un réel plaisir de participer à la Grande Tribune. Et puis, oui, nous sommes candidats à la Tchangou sous le numéro 526. Et nous soutenons fermement le candidat président de la République, Denis Mukwege, numéro 15. Et nous sommes en lice. Nous regardons simplement, nous sommes en train de développer notre stratégie, puisque nous ne sommes pas une opposition bourgeoise. Nous sommes une opposition des idées, une opposition pragmatique. Et nous nous affittons nos armes pour les élections, simplement. Merci, Maître Fody Mamba. Ça faisait un petit moment. Bonjour, bienvenue également dans Grande Tribune. Bienvenue, d'ailleurs, merci de l'invitation. Et je salue tous les téléspectateurs mordus de cette Grande Tribune qui nous suivent de partout à travers le monde. J'aimerais commencer aussi par un passage biblique, comme à l'accoutumée, qui, la Bible déclare dans Psalm 34, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Vous voyez, « Ré », l'homme qui cherche en lui un réfuge. Vous voyez, j'aimerais aussi faire une petite diversion en souhaitant un heureux anniversaire à mon fils aîné, Dan Capeta, qui totalise six ans aujourd'hui. Et moi, son père et sa mère, Lorraine Tchabu Mwamba, allons totaliser aussi sept ans de mariage. Voilà, depuis que nous sommes mariés religieusement. J'ai salué aussi sa maman, Lorraine Tchabu Mwamba, que j'appelle affectueusement « Wanguaparo ». Donc, j'espère que le Seigneur va nous bénir de telle sorte que nous puissions continuer. Je pense que son jeune frère, Orak le Moutamba, va aussi partager le même bonheur qu'est son unier, Capeta Mambadane. Donc, c'est un peu ça. Et je ne peux pas oublier aussi le Mambanga électorale. Nous sommes pendant la campagne, non ? Avec votre autorisation. Notre numéro, notre code de déverrouillage, c'est le numéro 157 dans la ville de Bukavu, avec le professeur Modeste Bahati Loukwebo, numéro 157 dans la ville de Bukavu. Et à la présidentielle, comme vous le savez bien, c'est le numéro 20. On va embakager. Tout du temps, on va embakager. On va embakager, comme on dit. On va enchaîner avec les deuxièmes mandats, parce que le président de la République a rempilé. Et donc, je soutiens le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, du numéro 20. Et le numéro 410 dans les districts de la Founa, Belarmi Biamongo. Numéro 410, Belarmi Biamongo, dans les districts de la Founa. Et 592, une femme entreprenante est pleine d'initiatives pour la commune de Kimbanséke, madame Hélène Mouzamamba. 592 pour la commune de Kimbanséke, à la provinciale. D'accord. Pourquoi sur les affiches de Badi, il n'y a pas l'effigie de Félix-Antoine Tshiseké ? Non, je pense que ça ne sert à rien. Il a mis la photo du président de la République sur d'autres affiches. Sur d'autres affiches, il n'y en a pas. Ça dépend. Mais tout le monde sait qu'il est en train de soutenir et c'est clair. Il n'y a pas de discussion à faire à ce niveau-là. Et pour preuve, je suis là. Je suis communicateur de la FDCA du professeur Modès Bahati. Je parle du président, notre numéro, les tickets gagnants pour la FDCA à la présidentielle, c'est le numéro 20. Donc il n'y a pas de débat à ce niveau. Et nous avons d'ailleurs été le premier soutien. En parlant du problème du financement de campagne des candidats, est-ce que c'est fait au sein de l'Union sacrée ? Les candidats ont été soutenus par leur regroupement politique ? Oui, les candidats ont été soutenus par, au niveau de l'FDC, le professeur Modès Bahati a soutenu. Je parle de l'Union sacrée, pas l'FDC. Bon, au niveau de l'Union sacrée, je n'ai pas assez d'informations à ce sujet. Je ne suis pas suffisamment outillé quant à ceux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'FDC, du regroupement AFDCA, il y a un montant quand même qui a été remis à nos candidats. Monsieur Rima Simbo, bienvenue également à vous dans Grande Tribune. Comment allez-vous déjà ? Je vais bien, je vais bien, très bien par la grâce de Dieu. Ils me sont bien portants parce qu'il y a la sécurité, il y a l'unité, il y a la prospérité du pays. Notre code de déverrouillage pour la prospérité, le développement et la bonne marche de notre État, c'est le numéro 20. Fati Béton, le cuisinier national. Je le salue de là où il se trouve en ce moment, qui est en pleine campagne, qui est en pleine tournée de la campagne électorale. Je salue aussi son directeur de campagne, ainsi que son adjoint, le maître Jacquemin Chabani, et ainsi que Mme Acacia Bangbola, pour tous ceux qui sont en train de faire ensemble pour que le chef de l'État puisse écraser les autres pions sur son chemin. Donc, assurance 100%. Vous pensez que c'est normal que certains membres du président de l'Union sacrée battent campagne sous leurs affiches, il n'y a pas les fugies du président de la République ? Sans pour autant rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est en fait de la confusion et de l'irrationalité politique de leur part et de la... Non, et bâti dans cette confusion-là aussi. Oui, et des manques de reconnaissance par rapport à tous ceux que le chef de l'État les a donnés, toutes les opportunités. En fait, ils étaient dans une alliance, c'est un exemple pour laquelle j'ai toujours dit que l'Union sacrée n'était pas un ensemble qui pourrait permettre au chef de l'État de pouvoir atteindre ses ambitions. Mais néanmoins, l'homme a su se métenir, a su travailler, peu importe l'environnement. Et c'est une honte de leur part, parce que c'est le moment crucial ou non, où il faut soutenir les chefs de l'État. Parce qu'ils ont conclu les accords de l'Union sacrée pendant que le chef d'État était déjà président. L'homme sur lequel vous n'avez pas bâti campagne, et aujourd'hui, il est en train de battre campagne pour sa seconde élection, vous devriez lui accompagner, lui montrer votre confiance et votre reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait pour vous. Mais néanmoins, il montre de l'irréconnaissance. Donc, c'est justement, comme je l'ai dit au début, de la confusion politique et de l'irrationalité politique de leur part. Permettez-moi, Dan, s'il vous plaît, de pouvoir faire un coup au numéro 257, Massima Nimba, Mme Chantalieu Lomoulop, ainsi qu'au numéro 561, j'ignore, et numéro 231, délimité, le numéro 19, maître Elie, et pardon, l'ingénieur Elie, Kumbi, le numéro 19 de Mouamba, et aussi, pourquoi pas, le numéro 141 de Mongafoula, docteur Alexis Bianzoni. Donc, j'appelle toute la population congolaise, partout où ils se trouvent dans le monde, de pouvoir renouveler encore une fois leur confiance au chef de l'État, Fatih Bétan, les cuisiniers nationaux numéro 20. Merci beaucoup. Dan, moi, je pense qu'il y a une précision que j'aimerais donner. Vous savez que dans chaque parti politique, il y a des gens qui font aussi des photos, qui mettent dans les réseaux sociaux. Quelqu'un peut faire, concevoir une photo pour l'autorité de morale de son parti, vous comprenez. Il les distribue partout dans les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que le président, par exemple, Modeste Barati ne soutient pas le président. Non. Moi, je pense que là, il y a une confusion que les gens sont en train de faire. Il y a des photos officielles que les partis ont conçues de lui-même. Il y a le président de la République. Il y a des photos que d'autres militants ont faites, qui sont dans les réseaux sociaux, où il n'y a pas le président de la République, mais qui sont, par exemple, des militants de l'AFDC qui ont fait ça pour faire plaisir à l'autorité morale. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas considérer que non. S'il y a des photos où il n'y a pas le président de la République, ça veut dire que c'est l'AFDC qui a donné l'ordre à ce qu'on fasse des photos comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il y a des militants de notre parti qui aiment leur autorité morale, qui aimeraient faire cela. Donc, on ne va pas aussi les empêcher de les faire. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut éviter. Donc, le professeur Modeste Bahati soutient. Il a été d'ailleurs le premier soutien à l'édit. À 1000%. À 1000% le président de la République. Ils sont ensemble. Ne vous en faites pas. Très bien. Mesdames et messieurs, élection présidentielle, est-ce que c'est l'élection la plus importante ? Comme vous le savez, il y a plusieurs niveaux, législative nationale, provinciale et communale. On espère que les communaux vont également être élus finalement parce que ça a été promis depuis le début du processus. Cette fois-ci, nous espérons vraiment qu'ils seront également élus et bien payés. Maître Eric Bicello, on commence avec vous. Élection présidentielle. Est-ce que c'est la plus importante, selon vous, de toutes les élections qui sont prévues cette année ? Bon, c'est une très très bonne question. C'est vrai que je m'étais un peu perdu dans les confusions entre mes amis ici, du soutien des bouts de lèvres, des bouts de lèvres, des bouts de lèvres d'essai. Parce que Félix Tisséké dit à l'Est, il n'est pas vendable. Tu mets même son effigie, tu peux te faire lapider. Il y en a beaucoup même. de leur union sucrée là. Pierre Abati. Non, je parle au-delà, je parle de l'union sucrée. Quand ils sont à l'Est, ils mettent le portrait de Moukwege et leur propre portrait. Nous avons beaucoup là, les gens, les députés de leur union sucrée, qui aujourd'hui battent campagne pour Moukwege. Ce sont des réalités, moi je peux les prouver. Il refuse de mettre les finis du président Tisséké. Ce n'est pas vendable. Comment voulez-vous afficher l'échec ? Vous dites, on va déverrouiller. C'est-à-dire, vous êtes au pouvoir, vous avez tout verrouillé. Vous les déverrouillez, mais non, vous n'êtes pas la solution. Vous êtes le problème d'un faux parti pour déverrouiller les choses. C'est aussi simple que ça. Et c'est justement, ce régime a commencé par des problèmes. La présidence de la République, ce n'est pas... On ne va pas aux élections juste pour la présidence de la République. Mais pour les députés nationaux, pour les confessions, comme tu as dit, et pour les communaux. Mais nous sommes à un régime semi-présidentiel. Donc c'est-à-dire que, aussi bien la présidence de la République, aussi que les chambres de représentants, sont importants. C'est concouramment. Ce sont deux pouvoirs qui devront s'enfoncer, en principe. Législatifs et exécutifs. Si nous étions dans une démocratie normale, si nous avions une démocratie qui fonctionnait, nous n'aurions pas eu ce spectacle pathétique où l'Assemblée nationale n'a pas été au rendez-vous. Par rapport aux attendus de l'histoire, nous pensions que l'avènement de ce régime nous apporterait la démocratie. Nous démontrerait c'est quoi la Chambre des députés. Nous démontrerait c'est quoi le Sénat. Mais, dès le début, nous avons vu à quel point ça a été saccagé, sacrilégé. Non mais, c'était horrible, le début de ce moment-là, de voir tous ces Ouéois envahir l'Assemblée nationale. C'était horrible, de voir les députés se balancer des chaises de l'Assemblée nationale, alors qu'ils nous étions dans un processus démocratique de vote. C'était horrible de voir dire à une co-constitutionnelle de déconsidérer les pratiques démocratiques anciennes pour qu'aujourd'hui on puisse dire que le député n'est pas le mandat de député... Les élections se valent, l'élection présidentielle n'est pas la plus importante. Donc, une personne qui est élue au communo, une personne qui est élue à la présidentielle, ça revient au même. Non, je dis que de manière concurrente, c'est une même élection pour tous. Ce n'est pas l'élection de la présidentielle de la République, c'est l'ensemble des élections auxquelles nous allons. Mais que moi, si je devais prendre les choses de manière tout à fait institutionnelle, il y a deux institutions qui sont mises concouramment en jeu. Je dirais même trois. Le gouvernement est une institution qui émanera des assemblées, de l'Assemblée nationale. Donc, il y a trois institutions pour lesquelles les Congolais devront voter. Pas que la présidence de la République. Donc, le législatif, c'est-à-dire la Chambre de l'Assemblée nationale, est aussi important. Donc, il faudrait que nous prenions en compte. Donc, c'est du 50-50, on va dire. C'est du 50-50, c'est du 50-50. Mais, cela dit, si nous commencions, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'abord le respect des textes, de la Constitution. Commençons par respecter les textes. Et si aujourd'hui, nous arrivons à nous poser la question si c'est le rendez-vous le plus sacré pour les Congolais à ce jour, oui, c'est le rendez-vous le plus sacré. Mais quel rendez-vous ? Les élections ? Les élections. Les élections, de manière, puisqu'ils vont tous de manière globale, on va tous aux mêmes échéances. Oui, les élections, c'est le moment le plus fatal actuellement parce que nous n'avons pas... Ceux qui nous ont tant promis n'ont pas réalisé leurs promesses. Nous avons aujourd'hui un pays en guerre divisé. Moins de 145 territoires. Nous avons une économie en berne. Nous avons une disparité énorme entre de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres. Nous n'avons pas la sécurité au quotidien. Nous avons une inflation qui n'est de plus de 40%. Mais M. Abyssélo, je vais me poser une question. Si vous pensez que... Si vous dites que c'est 50-50, pourquoi le bilan des 5 ans du gouvernement ou de l'exécutif, c'est plutôt le chef de l'État et non le gouvernement qui devrait le porter ici ? En d'autres termes, qui devrait porter le bilan ? Parce que vous avez dit que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Les 5 ans, qui devrait porter ce bilan-là ? Si nous allons choisir aux Congolais et nous allons demander aux Congolais de choisir, de faire dégager les députés nationaux parce qu'ils n'ont pas des responsabilités du bilan. Parce que c'est eux qui contrôlent le gouvernement. Ce n'est pas le président de la République qui contrôle le gouvernement de la République. Et le gouvernement, bien qu'il élabore la politique des nations en concertation avec les chefs d'État, c'est lui qui mène la politique des nations. C'est le gouvernement qui est responsable de la politique nationale. Mais étant donné qu'il y a une confusion extraordinaire au sommet du pouvoir, le gouvernement n'existait pas. Le chef du gouvernement n'existait pas. Il est assimilé au chef de l'État. C'est ça la confusion. Et du coup, l'Assemblée nationale qui devrait exercer une mission de contrôle est devenue la caisse de résonance du pouvoir exécutif du président de la République. C'est sorti même du président... C'est constitutionnel. Non, ce n'est pas constitutionnel. Non, non. Le Parlement est acquis et par état qui au pouvoir en place ? Non, non. Le Parlement est une institution en part entière. C'est une institution... Elle n'est pas acquis au président de la République. Le président est élu au suffrage direct pour un programme. Le Parlement émane d'une autre aspiration de la population. Elle émane d'une aspiration mais les députés qui sont élus peuvent former une majorité qui est... Pour former un gouvernement, une autre institution. Vous voyez, c'est ça. C'est une institution qui sera le reflet du Parlement qui est, comment dire, favorable au chef de l'État. Non, ce n'est pas forcément... C'est la confusion. Soit c'est ça que nous voulons. Dans ces cas-là, réécrivons notre Constitution. Qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'imaginons aux États-Unis. Aux États-Unis, on lit un président. Quand on lit un président et son programme, c'est son gouvernement, c'est son cabinet. C'est son cabinet. Ils exécutent son programme. Ici, nous élusons le Parlement. Les parlementaires. Et dans ce parlementaire, émanera un gouvernement. Et c'est le gouvernement dans notre Constitution qui mène la politique de la nation. C'est la politique sécuritaire, la politique... Non, mais il faut qu'on aille sur les mêmes bases. C'est-à-dire que quand on a un Parlement qui est favorable au chef de l'État, ça veut dire qu'on aura un gouvernement qui sera formé sous base des hommes qui sont également redevables au chef de l'État. La question, non. Non, ils ne peuvent pas être redevables au chef de l'État. Ils n'ont pas le droit d'être redevables au chef de l'État. Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Même quand vous dites... Non, si vous dites ça, vous violez la Constitution. Parce que les parlementaires ont une mission de contrôle du gouvernement. Quand on est acquis, c'est-à-dire qu'on juge qu'on n'a pas à contrôler. Donc, du coup, c'est violer la Constitution. On ne peut pas être acquis au chef d'État. Non, non, non. Moi, je comprends parfaitement. Moi, je parle selon la Constitution et la République. Pour que les parlementaires puissent être libérés de toutes sortes de contraintes, on a constitué ça comme une force. Comme une force parmi les institutions. C'est-à-dire, autant le président de la République, autant le gouvernement, autant le Parlement, autant la justice. Ce sont des forces qui, par la force de choses comme dit Rousseau, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire qu'en principe, quand le président de la République dévie de son devoir, il appartient au Parlement, il appartient aux deux chambres, de prendre leur responsabilité pour ramener le chef d'État dans ses dévois constitutionnels. Quand le gouvernement essaie de se dévier, il appartient à la justice comme au Parlement de prendre ses responsabilités, de ramener ces deux gens-là. Donc, ils doivent tous être soumis à la Constitution. Il n'y a pas à être acquis au chef d'État. C'est écrit nulle part. Merci beaucoup, M. Éric Bichelot. M. Dimamba, est-ce que c'est la plus importante la présidentielle ? Élection présidentielle. Bon, avant de revenir sur cette question, j'aimerais d'abord faire une petite mise au point en rapport avec ce que mon co-débatteur venait de dire, le confrère, tout à l'heure, pour dire que le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, est dans les cœurs de mon compatriote et la partie orientale de notre pays. Vous savez que les docteurs Mokouégué, moi, je l'ai connu grâce à la publicité qui a été faite pour lui par des Occidentaux qui, au demeurant, sont à la base de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Et ça, tout le monde le sait et nos compatriotes de la partie orientale de notre pays les savent. C'est un novice politique, un politicien en herbe. Vous pouvez vous imaginer qu'un politicien en herbe soit mis sur la photo des gens qui ont une expérience politique avérée, comme le professeur Modeste Bahati mettre la photo du docteur Mokouégué pour se faire aimer. Mais nous sommes où ? C'est les jours et la nuit. On ne peut pas comparer les deux personnalités parce que le docteur Mokouégué, c'est à peine, même au sein de l'opposition, on ne l'accepte pas. J'ai suivi Martin Fayoulou, l'interview. Si vous l'avez suivi, moi, je l'ai suivi sur Top Congo. Il a fait des éloges d'un ancien médecin. Ça veut tout dire. Vous savez, en communication, on comprend déjà ce que ça signifie. Martin Fayoulou a cité un ancien médecin qui était syndicaliste, je crois, à la tête du Sinamed, à l'époque de la conférence nationale pour le souverain, pour dire que ce sont des gens qui méritent, n'est-ce pas, les félicitations de la nation, l'honneur de la nation. Il n'a même pas fait allusion au docteur Mokouégué qui est avec lui, qui est son compère au sein de l'opposition. Mais il a parlé d'un ancien médecin. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut tout dire, tout simplement. Donc, docteur Mokouégué, nous l'avons connu tous à travers les médias internationaux. Ce sont les médias internationaux qui ont fait pour lui une très grande publicité. Et on sait ce que les Occidentaux font, notamment les Européens, ce qu'ils font à l'encontre de nos compatriotes de la partie orientale de notre pays. Ce sont eux qui tirent les ficelles derrière pour entretenir l'insécurité. Et face à un tel candidat et un mousalène vous voulez comparer, qui est-ce que les populations de l'Est vont choisir ? Ils vont choisir un mousalène qu'on connaît tous qui est le Président de la République, qui soutient les mousalènes, qui est un vrai maïmaï et qui soutient les maïmaï. Tout le monde le sait, tout le monde le voit et il a dit, il a clamé haut et fort. Il a clamé haut et fort. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des confusions à ce niveau. Donc, le Président de la République est aimé dans cette partie orientale. Dans cette partie orientale, les grands leaders que nous connaissons, le professeur Modeste Baez. Et là, donc, nos candidats n'ont pas besoin de mettre la photo du Dr Moukoué qui vient à peine d'entrer, de commencer la politique. Donc, ça n'a rien à voir. Pour dire que, je peux dire que c'est quand même une élection importante dans la mesure où le Président de la République est élu au suffrage universel. Vous comprenez ? Le Président de la République est élu par tout le Congolais sur l'étendue du territoire national. Vous comprenez ? Et vous avez des députés qui sont simplement élus dans leur circonscription précise, même si les mandats des députés nationaux, c'est un mandat qui est en fait un mandat national, mais c'est quand même important, c'est l'élection présidentielle dans la mesure où elle est plus importante. En tout cas, dans l'échelle des valeurs, si vous voulez classer dans l'échelle des valeurs, on commence d'abord avec la présidentielle. Parce que là, vous avez tout le Congolais. C'est tout le Congolais qui élise un candidat à la différence de... L'élif, c'est bien partout les Congolais. Mais est-ce qu'au niveau constitutionnel, le pouvoir qu'on lui donne, qu'on lui offre, qu'on lui donne par la constitution, est-ce qu'il y a les présidents à plus de pouvoir que le gouvernement ? Non, non, le président. Donc, il y a un équilibre qui a été créé, comme vous le savez bien, lorsque vous essayez de voir la ratio légiste de notre constitution. C'est-à-dire que là, nous sommes dans les travaux préparatoires. Vous allez comprendre que les soucis du législateur étaient de faire en sorte que nous puissions avoir un président de la République qui partage son pouvoir, n'est-ce pas, avec les gouvernements que nous ne puissions pas avoir affaire à un président qui a trop de pouvoir comme c'était dans les temps. C'était pour éviter. Nous venons, nous sortions, n'est-ce pas, des années de quasiment 32 ans de dictature. Alors, je pense que, hanté par cet esprit-là, vous voyez, hanté par... Dans les faits, pour vous, l'élection présidentielle est la plus importante simplement parce que le chef est élu par tous les Congolais. Le chef de la République est élu par tous les Congolais. C'est l'unique argument. Il est élu par tous les Congolais et il est le chef de l'exécutif. Il est le chef de l'exécutif et il a beaucoup d'impact, même si nous avons un exécutif bicéphale. Mais la personne qui dirige le Conseil des ministres, c'est le président de la République qui dirige le Conseil des ministres. À cet esprit-là, il est le chef de l'exécutif. Ça veut dire qu'il a un impact, il joue un rôle pivot au sein, n'est-ce pas, de l'exécutif. Voyez-vous, donc, à cet esprit-là, on peut considérer que le président joue un grand rôle en ce qui concerne, n'est-ce pas, la politique de la nation. Même si cette politique de la nation est définie des concerts avec le Premier ministre qui est, en fait, le chef du gouvernement. Il faut pas voir un parlement. qui est acquis à la cause du chef de l'État. Une majorité parlementaire acquise à la cause du président de la République ou qui n'est pas acquise à sa cause. Bon, lorsque vous avez, par exemple, affaire à une majorité parlementaire qui n'est pas acquise à la cause du président de la République, on peut verser dans ce qu'on appelle une cohabitation. Et c'est difficile. Vous savez que l'expérience de la cohabitation n'est toujours pas facile. Il y a toujours des couacs qui font en sorte qu'un certain nombre de projets ne soient pas réalisés, que la vision du président de la République ne soit pas très bien matérialisée. C'est pourquoi ce qui est tout étable, ce qui est dans un parlement, c'est qu'il y ait dans un parlement une coalition parlementaire. Très bien. Une coalition parlementaire qui pourra permettre, qui est une coalition parlementaire qui est totalement raccord avec le président de la République pour permettre à ce que les choses puissent avancer. Merci. Ça, c'est un peu dans le modèle qui est le nôtre. Mais la cohabitation, elle est tellement difficile parce qu'avec le FCC-Cache, bien sûr, il y avait une certaine coalition qui a été créée. Mais quand le FCC-Cache a réclamé la cohabitation, ça n'a pas toujours marché. D'accord. Alors, il fallait toujours avoir une majorité qui était, n'est-ce pas, en intelligence avec le président. C'est quand même important. Il y a autant de gens qui se dégagent sur ce plateau. Mais les maîtres avec les dépenses disent que c'est du 50-50 au niveau des élections législatives et présidentielles. Ferdim, en bas, parle plutôt d'une élection présidentielle qui est plus importante, très pondérante. Et vous, quel est votre point de vue à ce sujet ? En fait, merci beaucoup pour la parole, M. Dan. À la lumière, pour répondre à cette question-là, je prends d'abord l'article 69 de la Constitution. Les présidents de la République et le chef de l'État il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Par le fait de cet article 69 de notre Constitution, il est clairement dégagé et démontré que les élections présidentielles apparaissent le plus important apparaissent apparaissent le plus important par rapport aux responsabilités qui sont données au président de la République quant à la au fonctionnement et au fonctionnement régulier et aussi à la destinée de notre pays. donc à cela je peux dire que plus de pouvoir parce que les chefs de l'État a même la Constitution lui reconnaît même le droit de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale mais la Constitution ne reconnaît par l'Assemblée nationale les droits de pouvoir dissucier le président de la République. L'Assemblée nationale peut au moins pour haute trahison oui là ils doivent maintenant se réunir ensemble avec la Cour Constitutionnelle pour pouvoir le faire mais ce qui apparaît du coup les présidents de la République a pris plus les Sénats réunis avec les Sénats et puis voilà en congrès et puis c'est prononcé par prononcé et puis la Cour Constitutionnelle lui donne les droits à la Cour Constitutionnelle de pouvoir les dissucier et le mettre à la disposition de la justice donc à cet effet les élections peuvent le pouvoir reconnuer au président de la République par rapport à notre Constitution les élections présidentielles et plus pondérantes par rapport et plus importantes par rapport aux élections législatives parce que sans l'Assemblée le pays peut exister parce que le chef de l'État il est le symbole de l'inité nationale et sans l'Assemblée nationale le pays peut exister bien évidemment alors si le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et appeler à une Assemblée constituante d'accord avec tout le groupe tout le groupe politique et aussi les forces vives pour constituer une Assemblée constituante donc pour pouvoir préparer les élections législatives vous voyez un peu c'est à 90 jours 90 jours je crois c'est à 90 jours 90 jours renouvelables oui 90 jours donc voilà chère Dan donc aujourd'hui si nous parlons des élections présidentielles nous parlons de Félix Antoine c'est que les cuisiniers nationales est numéro 20 numéro 20 les candidats du peuple les candidats du développement les candidats du progrès de l'unité de la prospérité de la sécurité vous ne trouvez pas que l'importance que vous accordez à la présidence de la république serait mise en mal si peut-être qu'il y a un gouvernement qui ne l'aide pas à matérialiser sa vision même s'il dissolvait le parlement est-ce qu'en ce moment-là il pourra avoir les mains faciles de gérer le pays d'organiser les élections rapidement pour qu'il y ait un est-ce que vous ne voyez pas qu'il se mettrai dans je crois que non dans une situation d'ingouvernabilité le pays sera dans une situation d'ingouvernabilité c'est pas pour rien notre constitution prévoit la nomination d'un informateur pour pouvoir consulter le gouvernement même pour la nomination du premier ministre si je n'en bise pas donc l'informateur est là pour consulter tout le groupe parlementaire pour pouvoir dégager une majorité qui sera acquise au président de la république et à sa cause vous voyez c'est les cas où nous étions tombés aux élections passées de 2019 où le chef d'état n'avait pas la majorité pour pouvoir diriger et on a assisté à des scènes où une ordonnance présidentielle ont été et qui ont été freinées ou qui souffraient de son exécution parce que le ministre des portefeuilles le premier ministre aurait refusé de pouvoir le mettre à l'exécution ou de pouvoir contresigner l'ordonnance du chef d'état pour vous quelle aurait été la bonne décision entre dissous dans le parlement ou requalifier la majorité parlementaire non ce qui était mieux pour tout le peuple congolais c'est la solution qui a été opter par les présidents de la république la réqualification et le peuple lui-même à travers ses élits nationaux avait bon choisi des pouvoirs basculés du côté du chef de l'état très bien ce qui est pour vous légal qu'une majorité puisse basculer oui mais les accords en politique se font et se défend par rapport aux ambitions et aux intérêts des uns et des autres merci beaucoup monsieur Eric Massimo deuxième thématique permettez-moi quand même de corriger quelques erreurs parce que je crois que nous sommes en principe ici des praticiens du droit au-delà d'être théoriciens mais des praticiens du droit non à part lui lui n'est pas ah d'accord il n'est pas avocat il n'y a que moi d'accord alors là vous allez parler pour l'intérêt du grand public assemblée nationale et cédant cinq ans après quel bilan mais avant de répondre à cette question vous pouvez prendre deux minutes pour dire ce que vous vouliez dire avant vous allez aborder la thématique bon c'est vrai que mon confrère dit par exemple que l'exécutif est bicéphale oui c'est vrai oui alors comment quelque chose qui a deux têtes vous qualifiez automatiquement que le chef des exécutifs le chef de l'état oui je le précise parce que le président de la république dirige le conseil des ministres c'est à ce titre là comme celui qui préside le conseil des ministres c'est à ce titre là qu'il est chef de l'exécutif non je vous renvoie alors à l'article de le nom de la constitution qui dit que le chef du gouvernement c'est le premier ministre oh le chef du gouvernement est différent du chef de l'exécutif attention il faut faire la part des choses quand on parle du gouvernement il n'y a pas le président de la république mais quand on parle de l'exécutif il y a le président de la république attention il ne faut pas faire la confusion il y a l'exécutif il y a le gouvernement et dans le gouvernement il n'y a pas le président de la république mais dans l'exécutif il y a le président de la république maintenant dans cet exécutif où il y a le président de la république le chef de l'exécutif c'est le président de la république parce qu'il préside les conseils des ministres. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas confondre. Le gouvernement n'est pas l'éducatif. Je ne confonds pas. Vous avez la désagréable d'habitude de vous accaparer la parole quand ce n'est pas votre temps de parole. Non, je m'excuse, je vous donne... Je reviens à dire, vous dites un exécutif bicéphale. Oui, voilà. Deux têtes. Vous, vous dites automatiquement que le chef, c'est lui. Moi, je vous demande quel article. Mais je vous parle de l'article qui fait le président du conseil. Non, vous me parlez parce qu'il dirige, parce qu'il préside le conseil des ministres. Mais c'est ça qui fait de lui chef de l'exécutif. Présider un conseil des ministres, oui, vous le chef des équipes. Oui, bien sûr. Vous savez que la constitution provient également que le premier ministre pour présider le conseil des ministres. C'est en l'absence du président de la République. Oui, mais vous le savez ou pas. Vous voyez donc. C'est l'absence, c'est en l'absence du conseil de la République. Non, mais attendez. Présider un conseil fait de vous... Ça, c'est une exception. Ça, c'est une dérogation. Non, mon cher ami. Oui, bien sûr. Le principe, c'est que celui qui préside le conseil des ministres, c'est le président de la République. Mais en cas d'absence du président de la République, c'est alors... Ça, c'est une exception. Ça, c'est une exception. Vous êtes juriste. Oui, je suis juriste. Je ne sais pas. Il y a une contradiction de ce que vous dites. Il n'y a pas de contradiction. Nous sommes dans un régime bicéphale. Deux têtes. Exécutif bicéphale. Oui, mais deux têtes. Exécutif. Est-ce que tu sais qu'il y a une nuance entre le gouvernement et l'exécutif ? Il y a une nuance entre le gouvernement et l'exécutif. Quels sont les exécutifs ? Oh là là. Donnez-moi les deux exécutifs. Donnez-moi les deux exécutifs. Vous avez la parole. Je vous laisse la parole maintenant. Non, moi, je pense que c'est l'œuf et la poule. L'œuf et la poule. Non, 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 vous... C'est l'œuf et la poule. Non, on dit des choses réellement. On dit... C'est un exécutif bicéphale. À deux têtes. Alors, quels sont ces deux exécutifs ? Vous dites que le gouvernement n'est pas un exécutif. Alors, je vous dis, quels sont ces deux exécutifs ? Le président de la République et le Premier ministre. Le Premier ministre est un exécutif ? Le Premier ministre est aussi membre de l'exécutif. Le Premier ministre ? Oui, le Premier ministre est membre de l'exécutif. Le pouvoir exécutif. Oui, mais membre, mais pas lui, l'exécutif. Il est membre du pouvoir exécutif. Mais c'est du confusion. Mais il n'est pas l'exécutif. Il est membre du pouvoir exécutif. Vous conviendrez avec moi que c'est le gouvernement... Vous conviendrez avec moi, c'est le gouvernement qui forme le second exécutif. C'est pour ça qu'on parle de la section 1. Il y a paragraphe 1. Paragraphe premier. Réservé au président de la République. Paragraphe 2. Réservé au gouvernement. Et on ne vous parle pas du Premier ministre. On parle du chef du gouvernement. Voilà les deux exécutifs. Voilà les bicéphales. Et vous, vous arrivez là, vous dites non, le gouvernement n'est pas un exécutif. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas prononcé que le gouvernement... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alors, le gouvernement est le second exécutif. Oh là 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 là. Le gouvernement est le second exécutif. Et le second exécutif, il y a deux... Je le répète. Je le répète et je ne le dirai jamais assez. Que le chef de l'exécutif, je mets quiconque à défi, a appris le droit constitutionnel. Normalement, il vous dira ce que je vous dis. Moi, je vous dis... Le chef de l'exécutif, c'est le président de la République par le fait qu'il peut répondre les bâtons à ma constitution. Ils sont maintenant dans une confusion totale entre les deux. Non, non, il n'y a pas de confusion. Vous avez qualifié d'être dans les erreurs et dans les confusions. Alors que là, un petit débat, ça démontre que... Non, non, non. Moi, moi, je n'allais revenir à vous. Vous nous parlez. C'est une question doctrinale dont ils peuvent se retirer en apparté pour pouvoir en parler. Non, c'est la constitution. Il faut éclairer la République. C'est la constitution. On ne va pas aller dans nos interprétations. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous, quand vous méditez que le président de la République du Soudre Assemblée nationale ait formé une assemblée constituante, une assemblée constituante, donnez-moi l'article. Mais dans le... Regardez dans le préambule. Dans le préambule de votre constitution. Donnez-moi l'article où le président de la République dépend de notre débat pour que nous puissions avancer. Soyez quand même clairs. Donnez-moi l'article où il est stipulé que le président de la République paie du Soudre, la Chambre des représentants pour nommer une assemblée constituante. Monsieur Eric Bicelot, s'il vous plaît. Alors, il y a ce problème. J'espère que nous aurons notre émission spécialisée pour éclairer le travail de nos téléspectateurs. Avec plaisir. qui voudrons bien en savoir davantage. Alors, deuxième thématique, s'il vous plaît. On va avancer. Assemblée nationale et Sénat cinq ans après. Comment trouvez-vous les réalisations ? Quel bilan ? C'est long ? Écoutez, ce n'est pas le bilan, c'est l'esprit qui me dérange. C'est cet esprit de caporaliser les institutions. De les rendre, comme je le dis clairement, comme ils l'ont dit, des chambres de résonance. Ils ont désacralisé les fonctions. Leur chef, président de l'Assemblée nationale, et l'autre, président du Sénat, et l'autre, président de l'Assemblée nationale. On a vu des spectacles tout à fait pathétiques durant ces heures. Je vous ai dit qu'on a senti que les députés, ceux qu'on appelait les honorables, n'étaient pas si honorables que ça durant ce régime. Et c'est vrai qu'on a parlé des médiocres dans le temps de Kabila. Alors, comment trouver un adjectif pour ne pas ce que nous venons de vivre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a vécu ? On a vécu quelque chose de pathétique au regard de la Constitution de la République. Qu'est-ce qu'on a vécu ? Je vous ai dit, à commencer par la désacralisation des lieux, où les badauds ont envahi l'Assemblée nationale. Nous avons vu les hymnes, nous avons entendu les hymnes des partis politiques chanter au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons vu des coups de poing, des bouleversements pathétiques et pitoyables, des échanges des paroles désobligeants. On a vu des députés dont on les a empêchés de s'exprimer alors qu'ils sont là pour représenter la nation. Je me permets. Et quand on a sur sa chaire le président de l'Assemblée nationale être, qui est le chef, qui est le représentant d'une institution, parler qu'il est une caisse résonance d'une autre institution, ça nous pose problème. Maintenant, si vous voulez nous parler du bilan législatif, oui, nous pouvons voir qu'il y a eu des actes à responsabilité qui ont été pris. Mais globalement, on se demande, quand on a ce genre de raisonnement, pourquoi est-ce que nous élisons les députés ? Mais les Congolais vont vous répondre que quand moi j'ai choisi un député, c'est pour aller parler à mon nom, pour me représenter. Alors quand ils arrivent là-bas, non, ils représentent la palissade, les palissades, ils représentent nous quatons de l'eau, ils représentent le sauter fer, sauter les verrous, mais ils ne savent même plus pourquoi ils sont là. Alors, quand eux-mêmes ils se perdent dans leur aspiration première, comment ? Mais ils ont été aussi remarqués par plusieurs actions, notamment, ils ont voté plusieurs fois la progression de l'état de siège, ils ont... Sans débat ! Sans débat ! C'était devenu automatique et c'est incompitouable comme exemple que vous donnez. Comment ça ? Cette mesure est exceptionnelle. Ils ont voté la loi organique sur la CENI, la loi électorale... C'est leur rôle de voter la loi. Voilà, c'est... Oui, mais c'est leur rôle. Mais ils ont déchu le ministre de l'économie pour la première depuis que le gouvernement... Pour quelle finalité ? Il ne s'agit pas de déchuir quelqu'un, mais pour quelle finalité ? Quand quelqu'un a commis une faute, il faut bien le sanctionner. C'est une première. Mais attendez, vous l'avez déchu pour quelle raison ? C'est des règlements qui ont des comptes qui sont là-bas. Est-ce que vous avez entendu suite de ce dossier pour laquelle il a été déchu ? C'est des règlements de comptes. Merci beaucoup. C'est ça que je vous dis, c'est encore plus pathétique et pituel. Si on voit au fond des choses, pitoyables. C'est un regard d'opposant que vous avez fait. Non, c'est un regard. Je vous ai posé la question. Vous avez dit, c'est vrai, c'est le ministre de l'économie, on l'a déchu. Oui, mais pour quelle fait ? Et qu'est-ce qui a été fait pour corriger, soi-disant, l'erreur ou la faute qu'avait commis le ministre ? Mais rien, il n'a pas commis de faute. C'est négatif pour vous. C'est pour cela que les Congolais disent clairement que le député Otto Blima a re-voté été. C'est clair. Pour le coup, Otto Blima, c'est quoi le chômage ? Parce qu'eux, ils ont l'art du chômage. Ils pensent qu'arriver au pouvoir, c'est l'objectif. Donc, au lieu de créer des emplois pour le Congolais, eux, ils visent la politique, ils en font une profession. Vous avez la moine et les politiciens pour avoir de l'argent demain, pour pouvoir vivre de l'argent du public. Au lieu de construire des hôpitaux, des écoles, construire des routes, non. Devenant un fonctionnaire permanent de l'État avec un sarrère de 2,4 millions de dollars et on dit nous, on est des professionnels. Oui, mais heureusement qu'on a des médecins dans ce pays. Ils ont étudié, ils sont intelligents, ils soignent des gens en permanence. Vous, vous soignez quoi ? Vous créez des causes, vous créez des dommages, vous créez des maladies, vous créez des guerres et vous dites que non, vous êtes contents. Dommage. Merci beaucoup. Votant d'interdité que vous avez M. Frédéric Mambar aussi, quelques minutes également. Dites-nous, quels sont les bilans que vous faites de cette législature à 5 ans après-lui ? Moi, je pense que pour être honnête, il s'agit d'un bilan qui est un peu mitigé. Qui est un peu mitigé parce que vous savez, les populations congolaises ont besoin assez que l'aspect, la contrôle soit soit vraiment plus occupée d'une place importante dans le rôle que doit jouer un député national et passer à travers les contrôles qui, ça va faire en sorte que les choses puissent bouger, que les choses puissent changer. Mais cet aspect-là, comme vous le savez bien, notre société, pour que notre société puisse davantage aller de l'avant, il va falloir qu'il y ait la sanction. Et la meilleure des sanctions, c'est celle-là. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut contrôler le gouvernement. Parce que si vous ne contrôlez pas le gouvernement comme il faut, je pense que les membres du gouvernement vont se permettre de faire n'importe quoi. Ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue qui est personnel. je constatais qu'il n'y a pas assez de contrôle tout au long de cette législature. Je pense qu'avec la nouvelle législature qui sera mise en place, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la nation, vous allez constater qu'il y aura... C'est toujours l'Union sacrée. Non, je suis en train de dire parce que les débuts de cette Assemblée nationale, ça n'a pas commencé avec l'Union sacrée. Mais ça finit avec l'Union sacrée. Non, ça n'a pas commencé avec l'Union sacrée. Ça m'a assuré. Voilà, donc, ça a fini, bien entendu, avec l'Union sacrée, mais ça n'a pas commencé avec l'Union sacrée. Donc, l'Union sacrée a commencé à mi-chemin. On a changé de l'Union sacrée de l'Union sacrée a commencé à mi-chemin. C'est pourquoi nous disons que je peux même dire peut-être probablement deux ans et demi. Probablement deux ans et demi parce qu'au mois de mars, il faut qu'on arrive au mois de mars 2004 pour qu'on totalise trois ans. Les convites au mois de mars 2004 pour qu'on totalise trois ans. Mais c'est deux ans et demi. Donc, c'est ça. Comment dire ? C'est par rapport au contrôle parlementaire. Mais en ce qui concerne légiférer, moi, je ne peux pas les condamner côté légifération parce que d'abord dans ces pays, si nous avons suffisamment de lois, vous comprenez, nous avons suffisamment de lois, le problème que nous avons n'est pas de la légifération de lois. Le problème que nous avons c'est de l'application de lois. Appliquons d'abord le loi qui nous avons. Donc, il y a un travail sérieux qui doit se faire à ce niveau-là. Qu'on fasse d'abord des efforts. On est en train d'y aller crescendo. Je pense qu'il faut encore faire mieux. Il faut encore davantage pour finir ce qui a été fait. Et aussi, un peu mettre de la sincérité lorsqu'il s'agit du troisième rôle du député d'aller auprès du peuple pour accueillir les aspirations de la population dans le cadre du travail parlementaire. Vous comprenez ? Lorsque vous allez contacter les populations, vous consulter le peuple, le peuple vous dit ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il faut faire un effort pour que ce que le peuple veut soit véritablement traduit dans votre rôle des députés. C'est quand même aussi important l'haricat de vacances parlementaires. Il y a des députés qui vont en vacances parlementaires, qui reviennent, qui produisent des rapports farféris, des rapports qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Il y en a d'autres qui vont carrément en Europe. Vous voyez, tout ça, c'est quand même contradictoire par rapport au rôle qui est le leur. Donc, vous comprenez, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire aussi à ces niveaux-là lors de la nouvelle législature et je pense qu'il y aura du sang nouveau. Je souhaite qu'il y ait plus du sang nouveau dans la nouvelle législature, de telle sorte qu'on puisse quand même changer les choses. C'est important. On va poser une question qui s'est vraiment de la parole en 30 secondes. Il y a eu le projet 100 jours. Normalement, le gouvernement et le Parlement devaient aussi contrôler comment ce projet a été exécuté sous le terrain. Comment ça allait se faire parce que ce n'est pas le gouvernement qui a exécuté, c'était plutôt une équipe. On va dire, la personne qui a été mise en exécution, c'est l'ancien déclare du président de la République. À ce niveau-là, comment ça pouvait se faire ? Non, le gouvernement était là. Je pense que le gouvernement était là. Il y avait un gouvernement qui était en train de conduire les affaires courantes. Le gouvernement d'Étiba, là. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de des personnes qui ont mis en exécution ce projet-là. Ce n'était pas le gouvernement. Je ne sais pas comment vous pouvez dire que ce n'était pas le gouvernement parce que je sais qu'il y avait les ministres des infrastructures qui étaient impliqués et lors du procès de Vital Camère vous avez suivi, il y avait des membres du gouvernement qui ont défilé là-bas. Le ministre des Finances est passé à la barre. Vous l'avez suivi ? Le ministre des Finances est passé à la barre et un certain nombre de membres du gouvernement qui étaient présents. Les ministres des Budgets aussi étaient là-bas. Quand Goudia était là-bas, tout ça, tout le monde était passé. Ce sont des membres du gouvernement qui les sachent. donc ça veut dire que quelque part, ils étaient aussi impliqués. Je suis d'accord avec vous qu'engager les dépenses, oui, les ministres étaient présents, je vous le livrais, mais superviser, contrôler ces dépenses, c'est en violation de la Constitution que la présidence de la République l'a fait à travers son... Non, non, il faut comprendre que quand on exécute les affaires courantes, quand on expédie les affaires courantes, il y a un certain nombre Non, 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 le projet de 100 jours, ce n'est pas les affaires courantes. Non, le projet de 100 jours, ça a commencé quand le gouvernement expédie les affaires courantes. Il n'y avait pas encore un nouveau gouvernement qui avait été mis en place sur la base de la nouvelle majorité au niveau du Parlement. Non. Quand le projet s'endurait à vie les jours. En fait, de par le rôle et la fonction qui l'air sont reconnus par la Constitution, les contrôles, la législation de loi de la République, notre gouvernement par rapport d'abord à ces fonctions-là ont échoué. Ont échoué. En dehors de ces fonctions, il faut voir aussi quels ont été, bien évidemment, quels ont été les objectifs politiques qui leur ont été fixés ou définis par eux-mêmes pendant cette législature. Parce qu'au-delà des lois, il y a aussi la politique les actions politiques dépassent un peu nos lois. Donc, ça a un peu ça, cher Dan, mais néanmoins par rapport aux attentes de la population. Parce que, qu'est-ce que le peuple attend ? C'est l'amélioration de son bien-être et de sa condition sociale. C'est tout ce que le peuple attend. Est-ce que nos députés ont réellement si joué leur rôle ? Personne n'a si joué son rôle régalien qu'il lui est reconnu par la Constitution. Parce que, lors des vacances parlementaires, chaque député est payé par les trésors publics pour faire la descente sur terrain et produire un rapport. Ces rapports-là sont introduits sous forme de plaidoyers qui apportent des déshydratats du peuple congolais. C'est-à-dire, au moment où vous votez un projet, un projet de loi de finances, au moment où ça passe, ça devient une loi, c'est-à-dire, ça prend les caractères obligataires de pouvoir être exécutés. Et alors, quand on vous accorde le congé parlementaire, c'est pour quoi ? C'est pour aller voir ce que vous avez voté comme loi de finances. Les actions arrêtées par les gouvernements ou proposées au niveau de l'Assemblée nationale lors de la discussion, est-ce que ces actions ont été menées en faveur de la population ? Est-ce que l'exécution de ce projet, de ces actions, ont été réelles sur le terrain ? Et quand vous revenez, c'est à ce moment-là que vous déposez les rapports et puis vous pouvez initier des interpellations aux membres du gouvernement par rapport à chaque secteur d'activité. Mais, nos députés ne l'ont pas fait. Si vous allez consulter le rapport des parlementaires là-bas, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est moins de 15% des parlementaires qui ont pu déposer les rapports tout au long de la législature. Moins de 15%. Moins de 15%, j'ai dit bien, sous contrôle du secrétariat général de l'Assemblée nationale et du Sénat. Moins de 15% de nos députés et sénataires ont pu déposer les rapports et l'ont formulé sous forme de plaidoyer. personne. C'est-à-dire, les inquiétudes de la population ne leur importe paix. Donc, ils ont résumé la fonction des parlementaires à une fonction un peu terre-à-terre, permettez-moi les termes. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui, on voit aujourd'hui, la fonction des parlementaires est résumée par la construction des ponts. les actions menées pour le paiement par exemple des factures de maternité dans les hôpitaux. Et heureusement, aujourd'hui, grâce au chef de l'État, avec son projet de soins de santé de la gratitude de la maternité, les députés vont manquer où ? Aller poser l'exaction. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec les cuisines nationales, il y a la gratitude de la maternité et aussi la gratitude des soins de santé pour les nouveaux-nés. Donc, ils vont manquer où ils vont aller faire leur campagne. Surtout, c'est de cette législature. Parce qu'ils n'ont rien fait pour la population. Donc, tous doivent... Mais ils doivent être balancés. Tous. Balancés, balayés. Ils doivent tomber. Moi, j'accorde, cher Dan, la chance à cette nouvelle énergie. À cette nouvelle énergie des peuples congolais, de jeunes politiques, d'une nouvelle génération consciencieuse. je vous pose, est-ce que les gens qui postulent aujourd'hui aux législatives nationales, leur idée, c'est d'aller corriger les erreurs qui sont commises aujourd'hui ou c'est peut-être d'aller bénéficier de ces 21 000 dollars entre guillemets ? La première impression, c'est d'abord la condition de vie qui les attirent. Pour la plupart, pour la majorité, c'est la condition de vie des parlementaires qui les attirent. La plupart. La plupart, pour la plupart. Mais c'est ici que nous, sensibilisons maintenant le peuple congolais, de pouvoir faire les bons choix. Comment le savoir ? Mais comment le savoir ? À partir de leur discours. Prenons par exemple, cher Dan, un député national qui vient avec un discours par exemple de la réduction des trains de vie des institutions et de la réduction des trains de vie par exemple des parlementaires. Pour prendre par exemple 40% des salaires destinés, de l'enveloppe salariale destinée aux parlementaires pour le mettre par exemple pour la construction des écoles. Dis-moi, un tel parlementaire sera-t-il écouté par la population ou pas ? Sera-t-il écouté et cette question n'est pas même au débat au grand jour auprès des bases lorsque les parlementaires font leur descente. Non. Donc, ils vivent dans une certaine incertitude. Vous allez les voir, il y a des candidats où il est en même temps à la législature nationale, provinciale, communale. 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 Ils sont dans une incertitude et les gens qui vivent dans une telle incertitude, comment ils peuvent aller à l'Assemblée pour pouvoir servir le peuple ? Au-dessus d'entend que lui-même il est dans une situation d'incertitude. Il ne sait pas où est-ce que ça va lui sourire. Est-ce que c'est au niveau national, au niveau provincial ou au niveau municipal ? Très bien. Voilà pourquoi moi, j'ai dû me retirer à cette course-là. Parce que je n'aimerais pas tomber dans un carnage où ma voix ne serait pas entendue dans le système. Donc, j'ai dit encore une fois à la population de faire les bons choix. D'écouter les discours. Parce qu'un homme politique, on le reconnaît par ses paroles, par les discours qu'il vous donne. Voilà pourquoi les chefs de l'État, je répète encore, les cuisines nationales, j'appelle toute la population congolaise de lui renouveler encore la confiance pour son second mandat. On ne peut quand même pas mettre tous les oeufs dans les mêmes bocals. Tout le monde n'a pas mal travaillé, c'est ça aussi. Il faut qu'on soit sincère. Tout le monde n'a pas mal travaillé, il y en a qui ont bien travaillé. Le peuple a vu. Le peuple a vu ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. Vous allez parler. Pourquoi je pense que... M. Micello, Eric Micello. On va finir, en tout cas, deux minutes à chacun pour qu'on nous puisse en clore. Alors, dites-nous, en deux minutes, pourquoi la population devrait élire le docteur Déni Moukouégué ? Qu'est-ce qu'il apporte de mieux par rapport au docteur de concurrent ? Et vous pouvez aussi donner votre numéro personnel et puis, quand vous êtes candidat. Ça ne me dérange pas. Bon, tout d'abord, par rapport à son projet de société. Parce que projet de société, c'est une vision. Et si vous regardez le projet de société Déni Moukouégué, c'est exceptionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui vient ici pour dire, voilà, votez-moi dans cinq ans, on va devenir l'Allemagne d'Afrique, la Chine d'Afrique, non. Il dit, je viens réparer. C'est-à-dire que toutes les erreurs que nous avons subies, dont les conséquences pèsent sur nous, il faut d'abord les colmater. Notamment, cette législature qui sort. Je viens pour soigner. Soigner, c'est-à-dire aussi rassurer les Congolais. Ceux qui sont dans le doute d'incertitude, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui vivent dans la sécurité permanente, et enfin, il vient vous proposer un projet de société où chacun se retrouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de devenir des politiciens pour se retrouver. On peut être un mécanicien et vivre de son métier dignement. On peut être un médecin et vivre en sécurité, travailler. Et on peut être un simple citoyen et bénéficier de la compassion de la République et surtout de la considération de la République. C'est une République qui propose où les enfants jusqu'à l'âge de deux ans et demi sont pris en compte. C'est une République où ils proposent à ce que chaque citoyen, là où il se trouve, il dit que non, j'ai devant moi une justice qui doit m'écouter, qui a un dévoi de m'écouter. Et le juge qui est de l'autre côté a un dévoi de rendre des comptes non pas juste sur ses notes, mais sur la déontologie qui devrait appliquer. le juge est soumis à ses juges. Donc, il nous propose un panel d'innovation qui ferait que si nous arrivions à amoncer ne serait-ce que le pas vers cette République, nous aurons franchi un pas. Moi, par exemple, étant candidat de Chang'o, numéro 526, je me suis approprié un peu de l'une de ses sécurité parce que c'est 12 piliers de sécurité et moi, c'est la sécurité judiciaire et je vous le dis qui m'emportent. C'est-à-dire que si nous avions une justice véritable où chaque citoyen s'est reconnu comme étant un détenteur de droits, pas seulement que des obligations parce que les obligations, les Congolais vusent en permanence. Quand ils passent devant le policier Madés Samouana, ça, c'est une obligation pour lui, mais par contre, il ne peut pas être sécurisé. Lorsque les gens traversent dans la rue, ils ne sont pas sécurisés. Lorsqu'il y a des kulunas, on n'est pas sécurisé. Voilà, c'est ça. Moi, je m'approprie pour dire que les jeunes de Chang'o peuvent avoir des tresses. Ce n'est pas une violation de la loi. Et ils peuvent se promener libre. Les jeunes de Chang'o peuvent se servir à 4h du matin pour aller chercher le pain pour vendre et nourrir ses enfants sans que les Ujana lui arrachent son argent. Moi, je me bats pour que la sécurité règne. Et c'est avant tout ma préoccupation. Quand la sécurité va, le développement viendra à lui tout seul. Et prenons-nous en main et relevons-nous Banna Chang'o 526 et numéro 15. Il n'y a pas d'autre numéro valable en tout cas qui a besoin dans les congots. Mais t'en peux dire pourquoi redonner un mandat au président qui se dédié aujourd'hui ? Parce que le président de la République a un bilan réluisant, un bilan élogieux et tout le monde a vu combien il a manifesté la volonté de faire bouger les lignes au travers de la gratuité de l'enseignement qui n'existait pas. Ça fait un bon bout de temps dans ces pays. Environ, pratiquement, je dirais, 6 millions d'enfants sont revenus sur le banc de l'école. la gratuité pour l'enseignement des bases. Ils ont accès maintenant à l'enseignement des bases. L'école primaire est gratuite aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je pense qu'il s'agit d'un filon qu'il faut pouvoir capitaliser. Vous avez aussi, n'est-ce pas, la gratuité de la maternité. On commence avec la santé universelle parce que, comme vous le savez bien, un voyage de 1000 kilomètres commence par un pas. On commence déjà avec la gratuité, avec la professe pilote qui est la ville-provence de Kinshasa. Petit à petit, nous allons aussi entrer en province. Il y a le projet de 145 territoires. Au moins, dans chaque territoire, il y aura désormais un symbole de l'État. Un symbole de l'État, soit un bureau de l'administrateur du territoire. Vous avez des écoles et des centres de santé qui sont construits dans quasiment tous les 145 territoires grâce au président de la République parce que souvent, on disait que les chefs qui passaient avant, les chefs d'État qui passaient avant ne se préoccupaient qu'il y ait des Kinshasa. Au moins, pour une fois, vous avez un chef de l'État qui pense à l'intérieur du pays. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a autant de choses. Vous avez une zone, parce qu'à l'époque, nous étions restés nostalgiques du quartier industriel délimité, quartier industriel délimité où il y avait des usines. Mais aujourd'hui, vous avez la zone industrielle et Maloukou. Vous savez ce qu'il y a là-bas. Donc, aujourd'hui, on peut fabriquer les carottes dans ces pays. On donne au même moment de l'emploi aux jeunes Congolais. Vous avez aujourd'hui des bus qui sont montés ici sur place. Donc, on commence à revivre peu à peu ce qu'on voyait même à l'époque des Mobutu et un certain nombre d'actions qui donnent un temps swapé du bon moqueur aux Congolais qui nous suivent de partout à travers la République. Donc, il y a une panoplie de réalisations. Je pense que si je me mettais à énumérer toutes les réalisations du président, il faut dire ici que les bilans plaident en faveur du président de la République. D'accord. Monsieur Massimbo, Héri, votre avis est ce sujet qu'il faudra donner le mandat pour la présidence les cinq prochaines années. c'est à Félix Antoine Tissaké du Tchilombo les cuisiniers nationals. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord les candidats du peuple. Il est les candidats du peuple. Deuxièmement, il est le fils digne du pays. Il est le seul président à pouvoir désigner les Rwandans comme notre seul agresseur dans ces pays. Il faut le reconnaître cher Dan. Ok. Il est le seul qui a activé la gratuité de l'enseignement des bases. Est-ce que vous comprenez l'importance dont aujourd'hui on ne peut pas avoir un enfant de six ans s'est balayé ou sillonné dans nos riz ? Pourquoi ? Parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Mais avant, on pouvait avoir ces enfants-là dans cet âge-là qui vont se balayer qui ne savent même pas lire, compter et écrire. Donc aujourd'hui, tout enfant à l'âge d'aller à l'école peut aller à l'école et être instruit. Donc, dans cinq à dix ans, les coulounais que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Pourquoi ? Parce que dans dix ans, nous aurons des Congolais qui seront instruits. nous avons la maternité gratuite. Est-ce que vous comprenez, chère Dan, au moins, c'est que c'est la maternité gratuite. Donc, il y a des femmes qui pouvaient se retrouver dans une situation où il n'a rien, elle n'a rien, où dans la famine, ils n'ont presque rien, mais qui souffrent des douleurs de l'enfantement et accouchaient à la riz et être exposées aux infections et à la mort. Mais aujourd'hui, ces femmes-là peuvent se présenter dans les pauvres quels centres de santé et être prises en charge. Et elle et son bébé, les nouveaux-nés. Et aussi, s'il faudrait encore parler du Congo industriel et industrialisé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à l'époque de Mobut, c'est à l'époque de Mobut qu'on entendait parler de l'usine de fabrication ou de montage de Ford vers le marché des libertés. Vous connaissez que le marché des libertés était une concession où les véhicules Ford étaient montés. Et aujourd'hui, on vit encore ça. C'est grâce à qui ? Grâce à un numéro 20. Le fils d'Ine, le Cousine Nationale et de la République. Félicien Antoine Tseke Tchilombo. L'usine de fabrication de câbles à l'Ogumbashi aussi. Voilà. Des batteries. On a créé de l'emploi. Des batteries. Donc, avec Félicien Antoine Tseke Tchilombo, le Congo aujourd'hui est en marche. Bien sûr, nous avons connu certaines intempéries par rapport au contexte politique. Mais néanmoins, l'homme a mis son imperméable, a pris son parapluie, il est sorti sous les intempéries pour pouvoir chercher de quoi manger, de quoi servir à sa population. Merci beaucoup. Donc, il est encore temps de faire les bons choix. Et je demande à toute la population congolaise de pouvoir accorder la chance à certains jeunes candidats de la République. et j'appelle toute la population de Massima Nimba pour pouvoir donner confiance au numéro 297, Mme Chantalier-Lomoulop, et aussi, pourquoi pas, au numéro 141, au numéro 19, et aussi, au numéro 231, et pourquoi pas, au numéro 561. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivi. Mama Emo, là où les docteurs n'est pas le choix. Si je connaissais votre numéro, maître, j'allais parler de votre numéro. Que les docteurs Moukoui, qui soient embauchés à Mama Emo. Je vais les mettre sur mon statut, sur mon intérêt, qu'ils soient embauchés à Mama Emo. Le docteur Moukoui, il en a construit des Mama Emo. Merci beaucoup. Avec son argent, il en a construit des Mama Emo. Non, non, il n'a pas mis les inégalités si tu vois Pansy, tu vas réfléchir. Pansy n'est pas pour Mama Emo. Si tu vois Pansy, tu vas réfléchir. ce n'est pas pour Mama Emo. Pansy n'est pas pour Mama Emo. Ce n'est pas un hôpital privé qui a été Moukoui, c'est un hôpital qui a été réhabilité, réhabilité, réhabilité par Dante Moukoui, il faut faire l'advion.